Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel en vidéo où je vous fais part de ma technique pour peindre un portrait et notamment aujourd'hui celui de Gérard Depardieu. Comme vous pouvez le voir ici j'utilise deux palettes, celle de droite où j'ai posé mes couleurs primaires donc un nuancier restreint et celle de gauche où je vais faire mes mélanges. Voilà je vous conseille d'utiliser deux palettes et de conserver la palette de gauche après chaque séance car elle va vous servir de repère pour retrouver vos teintes par la suite, les teintes que vous avez déjà obtenues par vos mélanges. Alors vous voyez que les tons obtenus sont plutôt gris parce que je trouvais que ça se prêtait bien au sujet et à l'ambiance de la photo. Je commence d'abord par repasser mon esquisse avec une couleur sombre, mes traits de crayon. Alors je vous déconseille d'utiliser du noir parce que le noir est pur et assez violent et j'utilise donc une teinte foncée qui va me permettre de me repérer ensuite quand je vais appliquer des couches successivement. Donc là vous voyez que je travaille d'abord avec un jus coloré. La technique du lavis c'est à dire vraiment de la peinture très très diluée dans l'eau c'est important. Ne cherchez pas à mettre de l'épaisseur tout de suite sur votre visage parce que si vous vous trompez vous aurez beaucoup de mal à rectifier les choses. Si vous souhaitez travailler la peinture en épaisseur faites le progressivement et vous verrez que votre rendu ne sera plus naturel mais au départ c'est important de respecter justement la logique des couches. Vous voyez que là j'ai fini de remplir un petit peu toutes les zones du visage et je vais essayer de délimiter les différentes zones et les différences de valeurs. Vous voyez ici à droite que le visage sera plus foncée donc je commence à foncer cette partie là. Puis là je délimite aussi les zones du front, les zones claires pour commencer à modeler mon portrait. C'est un petit peu comme en sculpture. Il faut que la lumière tourne. Et c'est vraiment vos teintes qui vont donner ce volume. Là je passe une première couche de bleu qui va être la base de mon fond. Et ensuite pour homogénéiser l'ensemble je trouverai des nuances. Deux variantes de bleu pour obtenir des dégradés. Voilà donc là je suis à un stade un peu plus avancé et je continue à essayer de trouver les teintes intermédiaires entre le clair et le foncé. C'est ce qui est de plus difficile pour donner vraiment un dégradé assez homogène. C'est vraiment la finesse de vos dégradés qui vont créer le volume. Alors là vous voyez que j'utilise une teinte assez forte que je vais atténuer un petit peu sur la tempe. Mais ça marque bien aussi des points importants. Peu importe si la teinte n'est pas exacte et que que par la suite c'est quelque chose qui est constamment la peinture évolue au fur et à mesure que vous la traitez. Alors là vous voyez je travaille la zone la plus claire du visage qui va être la joue, la pommette et puis une partie du front. Je commence un petit peu le travail des yeux avec deux variantes de bleu. Je fais un premier passage avec un bleu gris assez sombre et puis je vais reprendre avec un bleu encore un peu plus foncé. Pour obtenir de la profondeur. Je passerai à la fin deux petites pointes de bleu clair pour vraiment indiquer la lumière. Donc là la zone de la bouche est très très délicate. Ce sont des dégradés assez fins. Là je travaille la zone du menton qui est assez contrastée. Et là je reprends une nouvelle fois ma teinte claire. Et je vais essayer de trouver donc les teintes intermédiaires entre les traits clairs, les traits foncés, les teintes moyennes. Ce sont les teintes moyennes qui viennent en dernier lieu. C'est pour ça qu'il est très important de ne pas essayer de foncer au départ. Parce que ce sera beaucoup plus difficile ensuite d'obtenir ces teintes médium, ces teintes intermédiaires. Voilà donc pour obtenir des dégradés aussi, vous pouvez, l'acrylique est une peinture qui sèche assez vite. Mais vous pouvez passer votre doigt légèrement, quand la peinture est encore humide, Vous pouvez passer légèrement votre doigt en direction, dans le sens que vous voulez donner avec dégradé. Et vous obtiendrez des teintes intermédiaires plus facilement sur certaines zones. Là je travaille les cheveux, donc j'ai ma base, la base de ma couleur foncée au départ. Et j'y ajoute quelques reflets, donc avec des jaunes assez atténués, par du blanc et du noir, toujours assez grisâtre. Pour donner quelques reflets aux cheveux, pour rester fidèle un petit peu à l'aspect photographique. Donc là je travaille la chemise, et c'est la seule partie du tableau où je vais utiliser un blanc pur. La partie du col et le premier plan sera vraiment très très vif, donc j'utilise ce blanc. Et l'épaule cachée par le visage, en profondeur, sera un peu plus grise, en nuances de gris, avec un blanc cassé, un blanc un peu cassé. C'est ce qui donne vraiment la lumière, et qui accentue l'effet de profondeur, justement, dans le portrait. Donc pour finir, j'utilise deux nuances de bleu supplémentaires pour finir mon fond. Et obtenir un effet de profondeur, un léger dégradé, qui va accentuer encore la profondeur derrière le visage, derrière la tête. Et animer aussi. Donc bien sûr, je tiens compte de l'ensemble, c'est-à-dire que j'utilise des teintes en accord avec mon visage. Et je n'ai pas cherché trop à trop fignoler l'aspect du dégradé, à faire des dégradés parfaits, parce que je voulais quelque chose d'assez spontané, de dynamique. Qu'on sente les coups de pinceau, et le travail le plus important était le visage. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura intéressé. Si oui, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à la chaîne. Retrouvez également l'intégralité de ce tuto et plein d'autres sur le site dessin-creation.com Plein d'astuces et de conseils pour progresser en dessin et en peinture. A bientôt ! Abonnez-vous !